bonjour chers amis j'espère que vous allez tous très bien nous allons voir les énergies du week end donc nous serons le 9 et 10 avril 2022 je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale que vous ne prenez que ce qui résonne et que ça ne peut pas parler à tout le monde bien entendu allez nous avons le lotus nous avons les masques et nous avons la roue donc il se peut que durant ce week-end ou les jours qui suivent il ya une ouverture spirituelle qui se fasse on vous invite à être pleinement qui vous êtes à ne pas vous cacher derrière vos masques j'ai le ressenti également qu'il ya la roue qui tourne il ya des choses qui arrivent pour vous des changements qui arrivent peut-être des changements de cycle également en tout cas on vous dit que dans ces changements il va y avoir davantage d'authenticité vous n'allez plus vous cacher derrière un masque il va y avoir une belle élévation spirituelle les amis donc ça on démarre très fort pour ce tirage voilà je pense que vous allez chercher davantage d'authenticité envers vous même et je pense que ça va aussi rejaillir vers l'extérieur c'est à dire que vous allez chercher la compagnie de personnes vous allez retenir dans votre vie que des gens qui sont authentiques du coup il ya une question d'authenticité pour moi dans ce tirage plus vous allez être authentique vous même plus vous allez avoir des relations autour de vous qui vont être authentique voilà ce qui me vient alors avec la carte de l'acceptation aujourd'hui j'ai le ressenti également de qu'on nous demande de nous nous en remettre à l'univers si vous avez des demandes si vous avez des choses à demander en fait faites les parce que ce changement de cycle l'univers va vous apporter certaines choses et je pense que demandez lui clairement ce que vous voulez avoir dans ce changement de cycle parce que pour moi il ya une notion de avec cette carte c'est on va t'amener ce que tu désires j'ai vraiment ce ressenti là avec cette carte aujourd'hui est ce que j'entends voilà les amis en tout cas une belle élévation spirituelle une belle ouverture aux autres une belle nouvelle étape en étant plus authentique et en s'entourant de personnes authentiques les amis nous avons la carte de l'endurance donc peut-être que vous avez traversé des choses qui n'ont pas été évidente avec l'endurance ça a fait preuve de courage et bien là maintenant quelque part j'ai le ressenti que vous avez laissé ça derrière vous et que vous allez rentrer dans une nouvelle phase de vie où l'univers va vous envoyer ce que vous demandez voilà ce qui me vient avec ce tirage les amis allez je continue nous avons la carte de la liberté donc il se peut que dans cette nouvelle phase de vie qui arrive à vous ce changement vous allez également rechercher plus de liberté vous allez sortir aussi peut-être d'une situation dans lequel vous vous sentiez enfermé j'ai vraiment le ressenti avec ce tirage que vous allez vous libérer de certaines choses qui vous ont jusque là pesé qui vous ont demandé beaucoup d'endurance également et que vous allez aller vers quelque chose qui vous ressemble davantage ou quelque chose sur lequel vous voulez vibrer plus d'authenticité et avoir autour de vous plus d'authenticité avec le lotus j'ai aussi le ressenti que dans les relations vous allez rechercher des relations profondes des relations sincères avec le lotus plutôt que des gens qui portent des masques voilà j'ai vraiment ce cette dynamique là et je je ressens que toutes ces demandes là que vous voulez avoir dans votre nouvelle étape de vie et bien l'univers va vous les envoyer avec cette cette carte d'accord et que vous allez vous sentir beaucoup plus léger beaucoup plus en harmonie en ayant un petit peu démarré une nouvelle étape de vie avec des gens authentique plus sincère et qui ressemble à ce que vous êtes peut-être aussi devenu en tout cas on voit que ça va vous libérer de certains poids également donc avec la rouge et le change le sentiment aussi qu'il ya du changement dans l'air au niveau de vos relations voilà et l'univers qui vous aide aussi dans ce changement cette transformation donc je pense que vous êtes vous avez démarré par une transformation intérieure vous concernant et que derrière ça va rejaillir sur votre entourage il va y avoir du changement dans votre entourage vous avez vous allez éloigner des gens qui portent des masques qui sont pas authentiques voilà et vous allez aller vers des connexions plus profondes avec des gens qui vous ressemblent davantage et du coup ça va vous enlever des poids vous allez vous sentir plus léger avec la liberté vous n'avez plus envie d'être dans le combat on me dit avec cette carte de l'endurance vous n'avez plus envie de forcer les choses vous n'avez plus envie également de vous forcer à vous entourer de personnes qui ne vous correspondent pas ou qui ne vous ressemblent pas voilà en tout cas avec la carte de l'acceptation j'ai reçu ressenti aussi qu'on vous demande de d'envoyer vos demandes à l'univers et que l'univers va vous envoyer ce ce que vous voulez ce que vous demandez voilà en tout cas il va y avoir du changement comme s'il y avait un avant et un après il ya une transformation profonde de vous même également avec plus de liberté mais du coup ça va rejaillir sur l'extérieur les amis il ya l'obscurité donc peut-être que jusque là les choses étaient obscures tout simplement en tout cas on voit que la liberté sur l'obscurité c'est que il faut laisser partir cette obscurité laisser partir les choses qui ne vous correspondent pas pour aller vers davantage de liberté voilà les amis donc c'est bien c'est bien parce qu'il ya un changement intérieur qui s'opère avec une belle élévation et un changement qui rejaillit dans dans l'extérieur en fait ouais il ya la régression dans le dans les l'entourage il ya de la régression dans l'entourage il ya peut-être des gens pour certains qui portent des masques et vous le sentez et du coup on vous demande de prendre des décisions par rapport à ça voilà donc ça correspond vraiment à voilà ne plus vouloir porter de masques à vouloir être plus dans l'authenticité la sincérité et du coup aussi autour de vous ça va s'enclencher en vous c'est en train de se transformer intérieurement et ça va s'enclencher également à l'extérieur de vous je pense que vous cherchez à vous libérer des choses qui avec l'obscurité qui sont négatifs pour vous alors négative le mot est peut-être un peu fort qui ne vous correspondent pas du moins voilà en tout cas vous aspirez à plus de liberté et en dos de deck on a le bonheur donc je pense que vous êtes en train de vous transformer intérieurement et du coup je vous dis ça transforme tout votre entourage et tout voilà après avec l'acceptation l'univers est là et vous guide aussi vous accompagne en tout cas j'ai le ressenti que vous voulez plus de combat dans votre vie voilà et que vous aspirez à quelque chose de plus léger voilà ce qui me vient mais ça passe par des relations parce que moi pour moi ce tirage c'est le cercle social et amical tout ce qui vous entoure toutes les personnes qui vous entourent voilà peut-être que certaines personnes ont porté des masques et vont vouloir revenir dans votre vie on vous dit que vous avez votre choix votre libre arbitre soit vous les laisser rentrer soit vous les laisser pas rentrer c'est à vous de décider après avec la notion de choix les amis voilà en tout cas plus d'authenticité franchement je pense qu'il y aura de jolies découvertes par rapport à tout ça que vous allez derrière attirer à vous des gens qui vous correspondent mieux ou qui vous apportent de la joie comme si vous déposiez votre croix c'est la fin de l'obscurité il ya quelque chose il ya une libération qui se fait par rapport aux relations et par rapport aussi à votre 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 âme votre intériorité quoi il ya des choses aussi peut-être que vous découvrez sur vous même qui vous permet cette libération je pense également votre entourage vous aspirez à plus de légèreté de joie de vivre voilà et pas des gens qui vous mine voilà j'ai vraiment ce ressenti là en tout cas je pense qu'il y aura de nouvelles connaissances que vous allez que vous allez découvrir sur votre nouveau chemin voilà il va y avoir du changement je ressens beaucoup de changements au niveau de l'amitié au niveau des relations voilà il ya il ya des choses il ya une transformation intérieure que vous vous êtes apporté et qui va se se manifester dans votre entourage maintenant que vous vous êtes transformé intérieurement j'entends il ya la pureté avec l'enfant donc il y aura peut-être des relations plus pure voilà ce que j'entends les amis des découvertes aussi de jolies personnes de personnes sincères et pure voilà c'est top quand même non il ya la guérison l'union sacrée pour moi c'est la connexion entre des personnes ou l'arrivée de nouvelles personnes dans votre vie les portes qui s'ouvrent donc il ya pour moi il ya il ya une guérison intérieure qui s'est opérée par rapport à ça une voilà une transformation que vous avez que vous avez eu pour vous même et vous êtes en train de le de le manifester dans votre entourage moi je pense qu'il ya l'arrivée de nouvelles personnes qui seront en phase avec qui vous êtes voilà tout simplement il ya eu des choses également à libérer ou à comprendre également voilà sur l'authenticité sur le fait d'être soi même voilà tout ça et en tout cas il ya deux il ya des personnes qui du coup vont vont rentrer dans votre vie qui sont envoyés par l'univers avec l'acceptation et qui vont vous apporter plus de légèreté plus de des connexions plus profondes et il n'y aura pas de masque quoi c'est vraiment ce qui me vient les amis vous allez ouvrir la porte à de nouvelles personnes voilà ce que j'entends également allez nous avons la femme nous avons l'ouverture ben voilà c'est ce que je vous disais vous allez ouvrir la porte à de nouvelles rencontres avec la fécondité des nouvelles rencontres qui arrivent et avec lequel vous allez vous sentir plus légère léger légère voilà il ya de belles ouvertures qui se font après il ya peut-être le sujet également de créer sa famille son foyer avec l'arrivée d'enfants là c'est ça peut aussi faire partie des changements à venir voilà en tout cas il ya de jolies relations qui arrivent on ouvre sa porte à ces nouvelles relations qui arrivent et qui à mon avis vont être en phase avec qui on est vont nous apporter de la joie et de la légèreté de la sincérité de l'authenticité les amis j'ai rien d'autre à rajouter je vais continuer avec le 77 je pense que la transformation est venu de vous même bien entendu de ne de ne plus porter de masques de ne plus vous cacher derrière certaines choses voilà il ya eu il ya eu des ruptures aussi sur le plan sentimental par rapport à ça donc avec le masque qui a peut-être eu des trahisons des choses qui ont été compliquées à vivre vous avez coupé avec tout ça vous allez couper avec tout ça pour vous sortir de de cette obscurité ou de ces choses difficiles pour retrouver un petit peu l'amour la joie de vivre je pense qu'il ya eu des coupures sur le plan sentimental pour certains qui vous a demandé de vous mettre en pause ou qui vous a mis dans un état de d'intérieur de souffrance et là mais j'ai l'impression que vous êtes en train de vous libérer de tout ça c'est à dire que à la suite de ça vous allez laisser rentrer dans votre vie des gens qui seront plus authentique plus sincère et ça sera différent quoi voilà et vous donc vous laissez les relations sentimentales là pour le coup qui bancale qui ne vivent plus l'authenticité vous le saurez maintenant et vous vous libérez de tout ça voilà les amis allez je continue en tout cas un cycle un cycle qui se termine et des et des transformations il ya la carte du retour donc on va voir par la suite ce que c'est ce retour il ya eu de l'instabilité en moi je pense que vous vous libérez justement de tout ça vous savez ce que vous ne voulez plus et avec les masques et l'instabilité je pense que maintenant vous allez savoir détecter les gens qui vous apporteront cette instabilité du coup vous serez éviter vous saurez éviter l'instabilité les problèmes voilà donc il ya eu je pense des choses qui ont été compliquées qui ont été compliquées pour certains vous êtes peut-être encore dedans voilà il ya eu des choses qui n'ont pas été forcément agréable avec les problèmes on a vu la coupure au niveau des sentiments l'instabilité voilà on voit qu'il ya quand même la transformation avec la liberté la libération la roue le lotus et aussi l'univers la protection l'éveil spirituel les masques qui tombent donc voilà j'ai le ressenti que c'est une transition entre les personnes négatives de votre vie sur le plan social amical relationnel sentimentale et le retour à quelque chose de plus de plus doux quoi voyez il ya là j'ai la famille les connaissances et l'évolution donc il se peut qu'il y ait eu des choses qui ont été compliquées après il se peut qu'il y ait des personnes qui reviennent encore ça je l'ai pas mal aussi dans les tirages ces derniers temps des personnes qui ont porté des masques et qui reviennent et il ya quelque chose à comprendre là où à éclaircir ou à éclairer pour pour finir de se libérer de ça voilà et pour pouvoir reprendre son évolution ou se libérer un pour aller vers davantage de légèreté d'authenticité après par la suite voilà les amis en tout cas je pense que pour beaucoup voilà il va y avoir une compréhension des choses un changement intérieur qui vous amène un changement dans vos relations dans vos sentiments dans tout voilà et on vous invite à être pleinement qui vous êtes avec le masquin à laisser tomber ses masques à débusquer aussi ceux qui portent des masques pour vous en voilà pour vous en libérer ou voilà voyez le despotisme et la grâce la grâce c'est quand même la libération et les honneurs c'est quand même le nouvel en vol plus pur c'est vraiment il ya une forme de réussite sur quelque chose qu'on a subi avec le despotisme on n'a pas pu faire grand chose c'était comme ça voilà c'était là pour nous apprendre certaines choses aujourd'hui on se libère on s'envole de façon plus légère avec la libération de la cage c'est également ça on reprend son envol on reprend sa maîtrise sur sa vie après s'être transformé également les amis parce que moi je pense que ça vient toujours de soi à la base il ya quelque chose toujours dans ce qu'on vit qu'on doit apprendre sur nous mêmes pour s'en libérer et après du coup ça ça suit dans le dans notre relationnel et dans tout mais à la base ça part de soi enfin en tout cas moi c'est ce que je pense après vous adhérez vous adhérez pas c'est vous faites ce que vous voulez mais en tout cas moi je pense que c'est des libérations intérieures qui après se manifeste vers l'extérieur mais il ya toujours quelque chose à comprendre sur soi et peut-être que vous aviez quelque chose que vous ne viviez pas de façon assez authentique ou que vous portiez des masques il ya il ya peut-être tout ça qui s'est joué à travers ces relations pour que justement vous vous libérez tout ça et que derrière ça s'aligne quoi quelque part en tout cas on voit qu'avec les honneurs il ya une réussite il ya un envol plus gracieux plus léger on se libère là on a les mains liées là on s'envole en toute légèreté il ya une forme de libération les amis qui est couronnée de succès en plus il ya du changement il ya du changement dans les amitiés dans les relations il ya ya voilà c'est du positif parce qu'il ya vraiment de la légèreté dans tout ça après par la suite 1 et beaucoup plus de luminosité 1 voilà les amis donc c'est parfait c'est parfait tout ça donc je pense qu'il va y avoir de sacrés changements dans l'air pour certains il ya eu ça a commencé par un changement intérieur et là j'ai le ressenti mais que ça se que ça se manifeste maintenant à l'extérieur de vous puisque vous avez compris certaines choses en vous vous êtes libéré de certaines choses en vous quoi c'est vraiment ce qui me vient avec ce tirage les amis allez on a la prospérité donc peut-être des échanges plus harmonieux plus 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 prospère justement qui vous apporte vraiment une belle richesse du coeur maintenant il ya une femme donc peut-être une femme de votre entourage qui va peut-être entrer dans votre vie et vous apporter quelque chose de prospère sur le plan amical sentimentale professionnel également voilà il ya alors on me dit j'entends il ya la naissance moi pour moi c'est la naissance de quelqu'un qui arrive qui est une femme qui va être importante dans votre vie pour moi on me demande de vous dire de ne pas porter de masque dans cette nouvelle relation voilà et d'être d'être authentique voilà parce que je pense que ce sera mutuel également en tout cas il ya quelque chose qui n'est entre deux personnes il ya quelque chose qui se fait qui va être sincère et authentique en tout cas il ya du changement dans l'air les amis il ya un sacré changement un renouvellement exact également pardon un renouvellement dans les relations dans l'entourage je sens une notion de mouvement qui vous libère de certaines choses après être passé par par une libération intérieure voilà donc avec la prospérité je pense que tout est au feu vert c'est positif voilà et je vous dis j'entends qu'il faut qu'il ne faut pas porter de masque dans cette dans cette relation c'est d'être sincère tout simplement et authentique et après de laisser faire le reste quoi voilà les amis allez je finis par une petite carte de mon oracle et non nous aurons fini la guidance du on nous parle ce n'est pas ton chemin donc là je veux je pense que c'est pour celles et ceux qui ont encore autour d'elle des choses qui ont été qui ont été qui sont encore présentes je pense que ce n'est pas ton chemin c'est tout ce qu'il y avait avant que cette roue tourne justement c'est c'est j'entends même ce n'est plus ton chemin c'est à dire que là où vous en étiez jusqu'à cette transformation intérieure ne vous correspondez plus de ne vous correspond plus et que maintenant la roue va tourner tout simplement voilà chers amis pour cette guidance du week-end je vous embrasse très très fort je vous souhaite un doux merveilleux et lumineux week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour les énergies du jour bye bye